L'évangile de Jésus-Christ 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 A ce temple-là, parlant de la folle, « Folle, Jésus disait, il en est du règne de Dieu comme du nom que jette en terre la sémence. Nuit et jour, qu'il dort ou qu'il se lève, la sémence germe et grandit, elle ne s'est comme. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé, plant l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la fossile, puisque le temple de la moisson est arrivé. Et il disait encore, à quel cas allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une grande du moutard. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toute la sémence. Mais quand on la sème, elle grandit et dépasse toute la plante potagère. Et elle étend des longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreux paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans le monsieur qu'il y était capable de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait Dieu à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur Jésus. Chères sœurs, frères, ces paroles nous parlent de la patience de Dieu, la paix de Dieu et la persévérance. Qu'est-ce qui a besoin d'une plante, une sème du blé ou de la petite moutarde? Elle a besoin de paix, de patience et de la persévérance. Qu'est-ce qui donne Dieu dans la force d'engrandir? Qu'est-ce que nous avons besoin pour engrandir le royaume du ciel? Le même. Dieu nous donne l'air que nous respirons dans nos rites particuliers. Nous donons aussi le soleil. Nous donons toutes les choses du monde avec un rite de paix, comme une harmonie, comme une symphonie. Dieu nous aime et nous traite avec délicatesse. La paix que nous donnent Dieu et amour. Après, nous donons la patience. Il a beaucoup de patience avec chacun de nous. C'est de la même forme que si nous avons paix dans notre cœur. Nous avons le fruit de la patience à nous-mêmes pour nous changer avec Dieu et la persévérance. C'est très important parce que si nous laissons à Dieu de nous modéler, de transformer, nous pouvons voir le résultat comme un arbre, comme le moustache-ci. Moustache qui a engrandi. Voilà. Paix, patience, persévérance. J'espère que tu te rappelles aujourd'hui et demain. Vienne l'Esprit Saint et donne-moi la paix aujourd'hui, demain, après-demain, tout le jour de cette année et tout le jour de ma vie. Donne la patience avec moi-même pour avoir la patience avec mes enfants ou ma famille et la persévérance pour laisser l'Esprit Saint engrandir le royaume de Dieu dans mon cœur. La bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descend sur vous et qu'avec vous reste tout le jour de votre vie. Si la paix est quittée, tu dois inviter la Vierge Marie, toute belle, toute sainte, toute pure, de dire, viens, Vierge Marie, aide-moi, quitte de moi l'anxiété et donne-moi la paix. Quitte de moi l'impatience et donne-moi la patience. Quitte-moi le manque de persévérance et donne-moi la persévérance. Amém. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501